Eux sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'ils sont assis dans un bar en train de boire et ça va dans leur cerveau. Donc, parfois quand ils écrivent, ils ne savent pas qu'à la fin du mois, ils auront les problèmes d'électricité. Ils oublient qu'ils n'ont pas d'eau potable, qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, qu'ils n'ont pas de route, parce qu'ils sont en train de boire, ils sont en train de boire les litres de bière. Pour eux, la vie est belle. Ce n'est pas de leur faute. En réalité, ils sont drogués, ils sont empoisonnés. Ça, c'est une très bonne idée, Cameroun debout. Très bonne idée. Je pense que nous allons procéder dans ce sens-là. Nous allons faire une comparaison parce qu'il faut le faire. J'interpèle ici, là, toutes les personnes qui sont capables ou alors qui connaissent comment est-ce qu'on peut faire pour aller analyser les bières qui viennent du Cameroun et qu'on vend dans nos secteurs camerounais ici en Europe, là. Il faut le faire. Il faut faire une comparaison entre la bière importée qui vient du Cameroun, c'est-à-dire les bières qui viennent du Cameroun, là, et la bière qui est ici sur place. Il faut qu'on le fasse. Comme ça, je pense qu'on aura enfin notre réponse. Je pense qu'on aura l'ultime certitude de ce que je suis en train d'avancer. Et ce que je dis, je suis prêt à mettre ma main au feu. Effectivement, ma miolage, effectivement, miou miou, excuse-moi, miou miolage, mais ton nom, là, est quand même compliqué, hein. Nous avons la possibilité, nous avons la possibilité de le faire ici et je pense qu'il faut le faire absolument. C'est primordial. Il faut démontrer à ces gens du pays-là comment est-ce qu'ils se font empoisonner. Faites circuler le message sur WhatsApp partout. Envoyez. Bloquez, voilà. Envoyez les messages sur WhatsApp à vos familles, à vos amis, partout. Demandez-leur de ne plus consommer les bières qu'on vend au Cameroun jusqu'à... Ce qu'on prouve que ce que nous disons n'est pas vrai. On ne va pas aller dans la guerre. Jusqu'à ce qu'on prouve que ce que nous disons n'est pas vrai. Là, on donne les mains. C'est ça. Donc, il est de votre responsabilité d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passe dans ce pays-là en ce qui concerne ces bières qui empoisonnent le peuple camerounais depuis des années. Avec la complicité du régime BIA, je le dis encore. Avec la complicité du régime BIA. Observez bien leur comportement encore rien que pour cela. Parce que je suis en train de vous parler maintenant. Je n'ai pas encore de documents. Je n'ai rien, rien, rien. Mais je peux quand même vous dire. Observez le comportement du régime BIA. Lorsqu'ils veulent boire les bières, ils vont toujours vous dire. Moi, je bois Heineken, c'est venu de l'étranger. Ils vont vous dire. Non, moi, je bois tel champagne, c'est venu de l'étranger. Je bois tel vin, c'est venu de l'étranger. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada